Salut à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Nandril et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une première vidéo sur l'Orkana et pour une première vidéo, il me semblait pertinent de proposer une vidéo qui explique les règles du jeu comment jouer à l'Orkana et ce qu'est l'Orkana. Allez, on est parti pour les explications. Alors dans l'Orkana, les joueurs incarnent une Illumineuse ou un Illumineur et votre but sera de combiner de l'encre magique avec des fragments d'histoire de l'univers de Disney afin de créer des versions des objets et autres personnages de l'univers de Disney qu'on appellera ici des Glimmers. Votre but donc en tant qu'Illumineuse ou Illumineur sera de collecter 20 éclats de l'or donc contrairement à magique par exemple où le but est de réduire le total de points de vie de 20 à 0 ici le but sera de partir de 0 éclats de l'or pour monter jusqu'à 20 donc finalement ça part dans le sens inverse mais le principe reste le même. Alors après cette petite introduction, on va aller voir ensemble les différents types de cartes que propose le jeu. Alors parmi les cartes disponibles aujourd'hui sur l'Orkana, on retrouve des cartes personnages dans un premier temps qui sont facilement reconnaissables puisque ce sont les seuls finalement à avoir des valeurs sur le bandeau milieu dans la partie de droite et donc ces valeurs indiquent tout simplement la force et la volonté. Donc la force c'est le nombre de dégâts que va faire le personnage lorsqu'il va aller défier un autre personnage on verra plus tard en quoi ça consiste et la volonté ce sont typiquement les points de vie du personnage et lorsque ceci tombe à 0 alors le personnage est banni tout simplement. En dessous de ces indicateurs là vous avez également des logos qui représentent le nombre d'éclats de l'or finalement que le personnage va être en mesure de vous rapporter lorsqu'il va partir l'aventure. Ça pareil, on y viendra. Et puis en dessous il y a un texte qui décrit ce que fait le personnage, ses capacités, etc. Alors à noter que lorsque l'on joue un personnage et bien ce dernier ne peut pas être utilisé sur le plan son contraire le tour il arrive en jeu. Il y a un espèce de mal d'avocation qui se produit, c'est pareil dans tous les jeux de cartes. Donc dans un second temps on a les cartes de type objet qui lorsqu'elles arrivent sur le terrain peuvent être utilisées directement. Et le dernier type de carte c'est les cartes de type action. Alors les cartes de type action ce sont des cartes, sont des sorts typiquement qui vont faire un effet immédiatement lorsqu'ils vont être joués et ensuite ils vont partir dans la pile de défausse. Avec ces cartes de type action il y a un autre type de carte en fait qui s'appelle les chansons qui est une carte de type action un petit peu particulière. C'est à dire qu'au lieu de payer le coup en encre de la carte chanson et bien alors on peut épuiser un personnage qui est en jeu moyennant le coût indiqué sur la carte chanson pour jouer cette chanson gratuitement. Donc l'Orkana se joue bien sûr à deux joueurs ou plus, les règles restent inchangées sauf que voilà si on joue à plus que deux et bien lorsqu'un joueur a terminé son tour c'est le joueur qui est directement à sa gauche, ça marche dans le sens des aigus d'une montre. Donc les joueurs ici ont des decks, donc des paquets de cartes en somme de 60 cartes. Pas moins mais en revanche il n'y a pas de limite quant au nombre de cartes qu'il est possible de mettre dans le deck. mais pour des raisons d'optimisation on déconseillera fortement de manière générale d'utiliser plus de 60 cartes. Ensuite chaque deck peut comporter un exemplaire ou plusieurs exemplaires de la même carte chaque carte étant limitée à 4 exemplaires. Une fois que les decks sont mélangés, coupés, tout ce que vous voulez alors les joueurs peuvent chacun 7 cartes et il est possible d'effectuer un mulligan. Voilà donc le mulligan sur l'Orkana, ça fonctionne comment ? Et bien on peut être en mesure de retirer une carte de sa main de la mettre sous la bibliothèque et puis d'empiocher une nouvelle. Voilà, une fois que les joueurs sont satisfaits de leur main de départ alors du coup et bien on peut commencer à jouer le premier joueur désigné pour commencer la partie. Il peut se choisir finalement au moyennant un jet de dé, un chiffon mi ou alors un pli ou face, peu importe. Tout de manière est bon apprendu. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, et bien il faut bien comprendre comment on joue des cartes à présent dans l'Orkana. Sur chaque carte est présent un chiffre dans le coin supérieur gauche de la carte et ce chiffre est le coût finalement en encre que l'on devra s'équitter pour pouvoir jouer la carte. Sur certaines cartes, ce coût est également auréolé finalement d'un petit tourbillon jaune et c'est précisément ces cartes-là qu'on va être en mesure de transmuter en encre. Donc vous êtes en mesure de transmuter une de ces cartes une seule fois par tour, sauf, voilà, mention contraire mais par défaut, une seule fois par tour vous êtes en mesure de transmuter une carte en encre. La carte, vous la positionnez du coup face cachée vous la révèle à votre adversaire et puis vous la positionnez face cachée devant vous dans votre réserve d'encre. Ensuite, pour pouvoir jouer une carte à l'aide de cette encre-là alors il suffira d'épuiser, on dit, ici dans l'Orkana. Ça revient à la même action finalement que l'engagement dans Magic the Gathering c'est-à-dire on incline la carte sur le côté pour montrer qu'on l'utilise. Prenons un exemple tout simple si je souhaite jouer Lilo en faisant un vœu alors du coup j'épuise mon encre que je viens de positionner sur le terrain donc autrement dit je l'incline sur le côté alors je peux maintenant jouer ma carte Lilo qui coûte un point en encre. Alors maintenant qu'on a vu tout ça et bien voyons ensemble comment se déroule un tour. Donc au début de chaque tour c'est toujours la même chose il faut penser à vérifier les états de jeu on va dire. C'est-à-dire qu'avant même la pioche et bien on va redresser ces cartes qui ont été épuisées on va vérifier s'il n'y a pas d'effet se déclenchant au début de son tour auquel cas ces effets-là se déclenchent à cet instant précis et ensuite on peut piocher. Bien sûr lors du premier tour de jeu le joueur qui a commencé la partie et bien ne pioche pas. Ensuite et bien différentes actions sont possibles. Soit je mets de l'encre dans ma réserve d'encre et c'est là qu'il y a toute une part vraiment stratégique dans l'Orkana on y reviendra dans une future vidéo à savoir et bien est-ce qu'il vaut mieux peut-être mettre en encre des cartes coûtant cher dès le début mais si on fait ça trop souvent alors on aura peut-être plus suffisamment de cartes pour tenir le lead game etc. C'est vraiment un côté stratégique bref on y reviendra. Dans tous les cas ici une fois qu'on a pioché donc comme je disais on peut mettre une carte dans notre réserve d'encre on peut partir à l'aventure avec un personnage aller défier un autre personnage avec un de nos personnages ou bien jouer une carte une carte personnage une carte action ou alors une carte objet. La petite particularité réside dans l'utilisation des personnages finalement puisque lorsqu'on joue un personnage et bien ce personnage ne peut pas être utilisé le tour où il est joué donc il ne peut pas partir à l'aventure ni aller défier des personnages le tour où il arrive en jeu sauf mention au contraire bien sûr sur la carte mais il ne peut pas non plus être utilisé pour chanter des chansons. Dans cette dernière partie et bien voyons voir ensemble comment utiliser les cartes personnages et les objets que l'on a en jeu. Donc commençons directement par l'utilisation des capacités des cartes donc les capacités peuvent très bien avoir un coût si elles en ont un et bien vous devez vous en acquitter en moyennant un certain nombre d'encre bien sûr afin de faire la capacité. A côté de ça on retrouve régulièrement et bien une icône d'épuisement qui est celle-ci et qui vous demande finalement d'épuiser la carte afin de pouvoir faire sa capacité. Donc une fois la carte épuisée bien sûr il n'est pas possible de la réutiliser pour réactiver à nouveau sa capacité. Ensuite il y a une notion qui est vraiment importante et je dirais même primordiale dans leur cadre c'est le fait d'envoyer des personnages à l'aventure. Le fait d'envoyer un personnage à l'aventure et bien nous octroie directement le nombre d'éclats de l'or que ce personnage est censé nous ramener. Donc pour envoyer un personnage à l'aventure et bien rien de plus simple il suffit ici de l'épuiser de dire qu'on part à l'aventure avec ce personnage là et voilà pour même régler on a directement nos éclats de l'or qui sont crédités à notre réserve. Et donc bien sûr n'oubliez pas que c'est le premier joueur à atteindre 20 éclats de l'or qui remporte la partie. Donc il y a tout un juste milieu à trouver tout dépendra bien sûr du deck que l'on joue entre partir à l'aventure défier des adversaires parfois peut-être ne rien faire et rester un petit peu sur la défensive tout ça ça fait partie de la stratégie du jeu on y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo. Maintenant on va passer aux défis donc les défis c'est le fait de se faire affronter deux personnages. Donc si on n'est pas parti à l'aventure avec notre personnage et bien on est en mesure potentiellement de pouvoir défier un personnage adverse. Seuls les personnages étant épuisés peuvent être défiés donc ça c'est vraiment très important on ne va pas pouvoir défier un personnage par exemple qui vient d'entrer en jeu ou alors qui n'est pas épuisé. Donc si avec mon personnage je pars défier un personnage adverse alors les deux personnages s'impligent mutuellement leurs points de force en dégâts sur leur volonté. Les points de dégâts sont déduits de la volonté et si la volonté d'un personnage ne tombe pas à zéro malgré ce défi alors on mettra un nombre de marqueurs équivalent au nombre de points de dégâts qu'il a subis sur la carte. En revanche si la volonté d'un personnage tombe à zéro alors ce personnage est défaussé. Il est tout à fait possible d'aller défier un même personnage sur plusieurs tours puisque les dégâts restent d'un tour à l'autre. Je pense que vous avez bien compris comment défier des personnages mais également comment partir à l'aventure avec des personnages et puis comment utiliser les cartes qui sont en jeu. Nous reviendrons dans une prochaine vidéo du coup sur les capacités au sens plus large du terme. Donc il y a quand même quelques capacités qu'on n'a pas vues au sein de cette vidéo mais qui feront l'objet peut-être de vidéos plus détaillées. notamment la capacité alter qui est une capacité assez particulière mais également la capacité combattant la capacité soutien ou encore la capacité insaisissable pour ne citer qu'elle. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire si le jeu vous hype si vous avez pu le tester si vous avez pu trouver des cartes mais il y a également des manières de jouer à l'Orkana en ligne notamment via différents types de logiciels mais on y reviendra également dans une prochaine vidéo où je ferai potentiellement un guide sur les différents outils qui s'offrent à nous pour pouvoir profiter du jeu de manière virtuelle si on n'a pas eu la chance d'obtenir une carte. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos de prochains lives et en attendant portez-vous bien.